bonjour la petite trousse avec regarder les petits produits rituels ça c'est vraiment pépite trop trop bien ce petit ce petit lipstick là je l'ai utilisé pendant le voyage et la petite crème hydratante pour le visage hyper bien ce petit lipstick parce qu'il a la menthe japonaise et du coup j'avais grave les lèvres gercées au japon et nickel bon allez c'est parti les plus atterrissage dans 13 heures et 31 minutes et pour vous resituer du coup où j'étais le japon c'est ici et la france c'est ici c'est loin ouais voilà on est vraiment très très loin c'est assez impressionnant de parcourir le monde comme ça et bien je sens que je vais encore me régaler les bus je pensais tellement je suis devenu un expert des baguettes enfin jusqu'à présent je savais pas du tout les utiliser et maintenant mais bon je suis au max on a des petits sushis et des magis du chikon teriyaki un peu de thon franchement très traditionnel très japonais trop le kiff ce petit plateau 6 assortiment gingembre mais bon on va se calmer parce que c'est un peu aphrodisiac une petite salade c'est super équilibré c'est cool des légumes allez c'est parti on va goûter je commence par le petit sushis saumon il a l'air vraiment vraiment incroyable c'est pas du saumon c'est de la crevette très bon les petits magis en brochettes trop stylés j'adore parce que j'ai l'impression d'être en gros japon incroyable on n'oublie pas la petite fleur de cerisier je sais pas ce que c'est c'est comme un mochi la fleur de cerisier c'est super bon c'est un paradis de pousser comme ça oh ma passion je sais pas trop ce que c'est c'est comme un mochi c'est gélatine une seconde le poulet teriyaki c'est toujours une valeur sûre pour eux voilà trop bon c'est un régal ces adorables petites chaussures c'est du sel et du poivre c'est pas trop stylé c'est incroyable j'adore le concept c'est trop stylé c'est carré c'est pas sûr mais si pas en attendant la suite à se vider le beurre et à l'étaler sur du pain sauf qu'attendez j'ai pas tourné dans les baguettes c'est pas grave on va étaler ça avec des baguettes c'est la base le trail pour c'est la base c'est quand même un peu galère je fais calme deux secondes je vais faire deux secondes il faut rejeter un bouton parce que excusez-moi peux-je prendre un secondaire ? oh non il y a un autre ah ok ok merci ah bah oui j'avais pas vu ce qu'on a c'est vrai particularité d'ailleurs au début c'est avec la classe éco la classe business je sais pas pourquoi ils te servent toujours ils sont découverts en acier alors qu'en business ce sont des rangs alors qu'en éco ce sont découverts en plastique et là ils te mettent découverts en acier genre je sais pas apparemment en business on peut plus faire confiance aux clients il risque moins d'y avoir des années sur moi je sais pas effectivement avec un condo c'est un peu plus simple pour étaler je peux plus faire de plus comme un port plus vite quoi je vais quand même goûter le gingembre mais en général je suis pas femme parce que je suis le seul à trouver ça vraiment mais infâme le gingembre j'enlève je peux plus de plus de plus de plus de plus d'élèves C'est un bout d'un, je n'arrive pas à la mettre, elle est énorme. Donc j'ai pris du bite. T'as l'impression de partir faire une attraction, quoi, là. Oh, le truc ! C'est un truc de ouf ! C'est bon les puces, on est sauvé, le service reprend. Oh ! Miam, les lasagnes, j'en avais trop envie. Je crois que c'est ce qui m'a un peu manqué, les lasagnes, là-bas au Japon. Du coup, j'ai choisi ça, mais il y avait plein d'autres choix à la carte. Vous voyez, il y avait des lasagnes, il y avait du poulet grillé avec une sauce champignon et des petits plats traditionnels japonais. Mais il y a grave du choix, franchement, c'est bien. C'est bien parce que manger, ça fait perpudant. Voyons voir combien de temps il reste. Oh, 11h17, on avance, on avance dans le vol. Petit plateau de fromage avec ses petits pains. La ville fromage. Bref, on va être tôt au restaurant, quoi. Oh là là, le rêve ! D'ailleurs, on est d'accord que manger ce fromage avec un petit abéco, c'est encore des turbulences. On te sert même du chocolat après ton fromage. Ah mais ça, j'adore, c'est vraiment trop beau à chaque fois quand je regarde à travers le hublot, le coucher de soleil. Enfin, là, c'est un lever de soleil. Enfin, je ne sais pas trop, est-ce qu'on remonte le temps. Du coup, je ne sais même pas où on est, qu'est-ce qu'on survole actuellement, mais il fait jour. Oh, mon dieu, la première disposition dans l'avion, là. Il faut que j'aille taper dedans. Vraiment. Du coup, je vais essayer de prendre ça, des petits chocolats spéculoos et une petite gaufre. Voilà. Bon, ben, moi, les puces, j'ai fini à peu près 5 montages, là. Du coup, je vais lire un peu, c'est parti. Il n'y a que dans l'avion que j'arrive à lire, c'est ouf. Du coup, je suis toujours en train de lire ce livre-là, donc Prince Harry. Et j'en suis à 43%, page 347. Il faudrait peut-être que j'arrive à le finir. Mais il n'y a que dans l'avion que j'arrive à lire, mais j'adore. Et c'est reparti pour un nouveau repas encore. Alors là, franchement, mais au top du top, la petite box, là. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est encore. Il y a des crevettes tempura, ça, c'est sûr. Des petites quiches par-ci, par-là. Ça, c'est une quiche à la courgette. Mais alors, tout ça, là, je ne sais pas trop. Alors, ça, je ne sais pas. Petite salade d'algues, je pense. Voilà la base, hein. Petit sushi encore. Moi qui suis tellement fan des sushis, mais trop de poudre en avant d'en avion, quoi. Alors, par contre, ça, c'est très problématique chez personne. Pour n'éplucher ma crevette, c'est ma phobie. Avant, j'ai toute une copine qui me le fait. Ah, mon dieu, je vais voir les voies qui renaclent. Je ne sais pas comment on y prend. Les crevettes, c'est toujours pareil. C'est 45 minutes d'emmerde pour 15 secondes de pédère. Je vais essayer de me débatouiller, mais... J'aurais bien demandé à l'hôtesse de l'air de le faire, mais bon... Oh, là, là, on fait un super fou. Alors, ça, au début, j'ai trouvé que c'était une éponge. Mais je crois que c'est traditionnel japonais, ce truc que j'en ai mangé avec des sushis quand j'étais au Japon. C'est un genre d'omelette aérée. Ah, bon, c'est pas mauvais. Je vais manger ma quiche à la citrouille, la pumpkin quiche. Donc, elle a l'air grave bonne aussi. Alors, ça, ça doit être, je pense, un chocolat. Ouais. Ah, non. C'est un sushi, enfin, un maki. Trop bizarre, autour, c'est de l'algue. J'avais mal évalué, ça, c'est de l'algue autour. Alors, dedans, je sais pas ce que c'est, le orange. Ça, c'est un peu un fait. Ça, normalement, je ne devrais pas me tromper, c'est du chocolat, cette fois-ci. Et c'est super bon. Hum, wow. Alors, par contre, je sais pas ce qu'il a foutu, le pilote. Il est parti du Japon. Et au lieu de traverser par ici, comme c'était le cas à l'allée, il a fait tout le tour. Il est passé, regardez, ici, hop, au Groenland. J'avoue que je n'ai pas trop compris, quoi. Il a fait tout le tour pour revenir ici. Alors qu'à l'allée, normalement, on l'a fait, tac, par ici. Là, il est passé par là. On est vraiment tout en haut du globe, quoi. À mon avis, c'est parce que ça doit être un peu chaud de survoler la Russie, je pense. Ça doit être lié au contexte géopolitique. Moi, j'ai fini de bouffer, tout, ça y est, là. J'ai bien, évidemment, tout graillé encore. Je rentre, je vous remets la diète. Bon, allez, moi, je vais me faire une petite sieste, à une demi-heure d'atterrir. J'ai envie de vous dire, il serait temps, mieux vaut tard que jamais. Je n'ai pas vu le vol passer les 14h. Elles sont passées, mais comme ça, quoi. Il faut le passer, mais trop, trop vite. Bon, eh bien, les plus, je suis bien arrivé à Amsterdam. Je vais rejoindre Zaz, Butaga, Sardines, Jammanber. Bientôt, là, j'attends qu'ils descendent de l'avion. On a une escale de 3h avant de prendre un nouveau vol pour Paris. Donc, voilà, je vais rentrer assez tard. Je ne comprends plus quel jour on est et quelle heure il est. Ça fait, je crois, quasiment 24h maintenant que je suis debout, entre guillemets, puisqu'on est parti, oui, il y a quasiment 24h du Japon, là. On s'est réveillés il y a quasiment 24h pour le coup. Donc, trop bizarre, un peu jet lag, mais trop hâte de dormir ce soir, punaise. Et je suis content parce que franchement, je vais avoir un bon rythme. Comme j'arrive le soir, bim, bam, boum, je peux dormir. Je préfère largement arriver le soir qu'arrivait le matin et après avoir alluité toute la journée, du coup, faire une sieste et ne plus dormir le soir. Donc, voilà, je pense que ce petit décalage horaire va pouvoir rentrer dans l'ordre assez rapidement. Enfin, du moins, je l'espère. Parce qu'il y avait quand même 8h de décalage, ce n'est pas rien. Dites voir les puces, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis fait fouiller, mais comme never. Enfin, un truc de dingue. Mais vraiment, on ne m'a jamais fait une fouille aussi profonde. Tout a été touché. Le mec, en plus, c'était ultra frais. Donc, bon, elle ne va pas forcément déranger, mais c'était hyper malaisant. Alors, à Amsterdam, là, ils sont... Je ne te raconte pas, quoi. Enfin, ils sont en accent. Ouh là là, mais j'ai à peine mis un pied sur le sol, là, que j'ai déjà des copines qui me demandent si je suis dispo pour partir en avril en Thaïlande ou aux Philippines. On se calme. Je viens de rentrer. Du coup, peut-être qu'un nouveau voyage va se profiler à l'horizon, les puces. Non, je ne sais pas, en vrai. Il faut vraiment que je finisse énormément de montage. Donc, je vais voir. Mais elle me fait trop rire. Elle se reconnaîtra. J'en ai marre. Mais ça ne va pas. Ça va ? Eh bien, il a fallu vous chercher. Ça fait du long. J'ai marché 40 minutes. Ça fait du long. Super, et vous ? Oui, ça va. Vous avez l'air claqué ? Oh, Jean Bomber a retrouvé son téléphone. Il a enfin une puce. Je n'ai pas dormi. Tu as bien dormi ? Je l'ai allumé juste pour le mettre sur la Wi-Fi, mais quand j'ai vu que ça me mettait les données à jour, je l'ai éteint de suite. 60 euros. Je sais, en une minute. Ça va, toi ? À part ton découvert, du coup. Tu as bien dormi ? Pas trop, mais ça va. Je l'ai trouvé moins fatigante que l'autre trajet. Ma belle, j'ai pensé à toi. Je t'offre ma trousse de voyage. Attends, il y a des trucs rituales. Oui. Regarde, c'est une... Le dentifrice, c'est un signal. Il y a du budget. C'est une édition en garde-japon avec un petit oiseau et des petites feuilles. Merci, ma belle. Je suis très touchée. Tu vas pouvoir y mettre tes batteries externes ou éventuellement ta pilule. Trop contente. Je suis trop contente. Je sais que tu les collectionnes. J'adore les trousses. Il y a même un petit stylo. Je te régale. C'est garni. C'est un panier garni. J'espère ne pas retrouver ce truc sur Vinted. Non. Tu t'es rendu compte qu'on a surmouillé de Groenland ? Ah oui, je m'en suis bien rendu compte. Est-ce que tu t'es bien rendu compte de la fonte des glaces ? J'ai pas eu le temps de regarder. Je montais mes vidéos, ma belle. Ça fait peur. Bah ouais, c'est ça. Ça sera de pire en pire. Quand nous sommes arrivés à Amsterdam, est-ce que tu t'es rendu compte que ce gros avion est passé sur deux bornes ? Non, j'ai pas fait gaffe non plus. Il y a pas. Qu'est-ce qu'il a ? Il a froid, le monsieur, avec son crop top. Ça va te faire bizarre, ma belle, non ? Comment dire ? Bah, de plus m'entendre. Ah ça, ça va. Après 20 jours ensemble. Ça va faire bizarre. Je suis un peu inquiet, j'ai peur que vous ayez le cafard en mon absence. Mais on t'appellera tous les jours. J'espère que vous n'allez pas tomber en dépression. Tous les jours. Même toi, un jambon de beurre, ça va te faire bizarre. Oui. Ah jambon, tu vas me faire le plaisir d'aller chez le coiffeur demain. Parce que là, ça a bien poussé, on dirait Alain Souchon. Moi aussi, première chose que je fais demain, c'est... Retrait des poils blancs. Tu veux quoi faire demain ? Ah bah oui, j'ai rendez-vous à 10h du matin. Ah d'accord. Premier rendez-vous de la journée, bam ! Parce que là, vraiment, je ressemble vraiment à une brosse à chiottes, quoi. Je ne me plaie guère. Et toi, ma belle, t'as pris rendez-vous pour épilation de moustache. D'accord, merci. Je voulais dire barbe. Je t'embrasse, merci. Au revoir, quand, grande saumon ? Ouais, ouais. Ce fut un plaisir, en tout cas, de partager ce voyage avec vous tous. Ouais. On va nous aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Bah écoute. C'était génial. C'était un très, très bon retour. J'espère qu'on ne va pas pleurer en ce petit temps. Non. On ne garde que des énergies positives. On a vécu des choses extraordinaires. C'est très bon. Merci à tous pour votre bonne humeur. Oui. Pour cet itinéraire formidable. C'était très bien. Merci à Jean Bomber pour ses blagues et ses grimaces. Je ne sais pas pourquoi je te dis merci, toi, mais je n'ai pas de raison particulière, donc. C'est horrible. Non, mais il n'y a rien qui me vient. Enfin, merci. On a rigolé, quoi. Mais je veux dire, elle n'a pas bossé l'itinéraire. Elle n'a pas bossé. Ah, d'accord, ma grande. Bon, bah merci à tous de manière générale. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas de raison précise pour tous, tu vois. D'accord. Mais toi, surtout, ma belle, merci pour ta bonne humeur légendaire. Ton smile de copine positive. Merci à toi de nous avoir fait rire. Ouais, c'est comme quand tu dis quelqu'un, il est moche. Oui, mais il est drôle. Je n'ai pas dit que tu es gentille. Merci pour ta gentillesse, tu vois. Ouais. Merci d'être toi, ma belle. Merci, grande. Ah, j'ai trouvé. Merci d'avoir porté mes parapluies quand je faisais des photos. C'est de l'humour vache. Oui, on sait. C'est de l'humour noir, grande saumon. D'accord, ma belle. Merci pour ce voyage. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour dans la ville rose. Et toi, on rentre bien à Paris, on se voit très vite. De toute façon, on se donne des nouvelles. Bah oui, on reste en contact. Ouais, on s'appelle. Bah, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir tous et toutes, non ? J'espère bien, écoute. Non, mais je pense qu'on va être amenés à se recroiser. Normalement, peut-être au prochain moment. Oulala, mais elle est coquette. Elle s'est mis des boucles d'oreilles. Ah non, c'est des Airpods. Ah non, mais j'ai cru. J'ai cru, je te jure, il y avait des trucs qui pendaient. Ça va aller, toi ? Je suis fatiguée. Alors, si jamais je te manque, tu tapes mon nom sur Google. Il y a un tas de contenu à consommer. Une dernière blague, une dernière imitation. Non, là, je n'ai pas l'inspiration. Tu n'as pas dormi dans le vol, peut-être ? Non, je n'ai pas dormi. Ah, tu n'as pas réussi. Est-ce que tu as lu ton livre de Jean Lassalle ? J'ai lu un petit peu de partie. Après, j'ai surtout regardé le paysage de la banquise de Saint-Barn. Ah oui, pendant 13 heures, du coup ? Je ne sais pas tuer. C'est ça ? J'ai fait quelques... Incroyable. Allez, ma belle. Gros bisous. Tu vas nous manquer. Bah, voici, mes belles. Mes sœurs de cœur. Mes frérots. Changez pas. Rentrez bien. Qu'est-ce qui va me faire à moi, quoi ? Eh, bah, pas un smack, la bise. Oh, jambon de beurre ! Ah, mais ça me fait bizarre ! Mais ça me blesse de s'en aller comme ça. Allez, je tourne mes talons. Bisous, mes puces. Oh là là, mais ça fait bizarre, les puces, comme ça, quand tout s'arrête. Eh oui, quand on passe autant de temps ensemble, qu'on vit autant de choses fortes et tout, pendant trois semaines, c'est sûr que quand ça s'arrête, c'est un vrai choc. Mais bon, hyper reconnaissant d'avoir pu vivre encore ces moments qui resteront vraiment gravés. Et puis, je suis vraiment très heureux, franchement, de ce voyage, encore une fois, comme je le disais. Par contre, là, attendez, je suis à deux doigts de louper mon avion, parce que c'est-à-dire qu'en fait, je ne me repère plus. Bon, attendez, je crois que c'est bon, là, ouais, j'arrive à ma porte. Il y a une sacrée trotte, en revanche, parce que je suis parti leur dire au revoir dans un terminal qui n'est pas du tout le mien. Et j'embarque dans dix minutes. Ah oui, il faut que je me remue, quand même, là, il faut que je me secoue. Et puis, là, j'ai quoi, une heure, je crois, de vol, à peu près une heure, une heure et demie. Je ne sais plus. Et puis, voilà. Oh, c'est joli, ça, dit donc. Regardez cette petite exposition, là. J'adore. C'est super beau. Toutes ces photos, là. Magnifique. Donc, ce soir, ouais, ça va me faire bizarre de retrouver mon appart. Je vais surtout découvrir des nouveaux petits travaux, parce qu'il y a, chaque fois que je suis absent, en fait, j'en profite pour faire avancer des travaux et tout. Normalement, j'ai mes nouvelles tables de nuit. J'ai un nouveau placard à la cuisine. Il y a deux, trois changements par-ci, par-là. J'ai des nouveaux coffres de radiateurs. Enfin, il y a pas mal de nouvelles choses. J'avais commandé aussi des caisses de rangement. Donc, normalement, elles ont été installées. Enfin, bref, je vous montrerai dès que j'arrive, de toute façon. Ce soir, la première chose que je vais faire en arrivant, devinez ce que c'est, les puces. Une douche ! Ah, ouais, franchement, ça fait quasiment 24 heures, là, maintenant. Parce qu'il est 8 heures de plus, au Japon. Donc, ouais, quand je vais arriver, ça fera 24 heures que je suis debout. Et j'ai dormi une seule heure dans l'avion. Donc, je pense que ce soir, je vais vraiment m'endormir facile. Petite douche, petite soirée Netflix. Puis, je pense que demain, je m'octroie encore de la malbouffe. Et ensuite, je me remets sérieusement à mon rééquilibrage alimentaire. Parce que là, il s'agirait de remanger des légumes, Jérémy. Alors là, croyez-le ou non, je mange encore. Et alors là, franchement, on finit, mais on gotté. Avec l'oeuf poché au saveur d'automne. Et puis, il peut tourner sur tout le monde. Mais s'il vous plaît, quand même. François Adamski, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or. Ah ouais, là, ça rigole pas, quand même. Oh, mon Dieu. Bref. J'aime trop. Incroyable. Bon, bah, sans surprise, j'ai tout défoncé. On attaque le fromage, maintenant. Bien arrivé à Paris et les puces. Je suis en train d'attendre ma valise. Et je ne la vois pas arriver alors qu'elle est censée être prioritaire. Donc, ah, mais je peux repérer maintenant avec mon air tag que j'ai laissé dedans. Où elle se trouve ? Je vais aller voir de suite. J'espère que je ne vais pas voir genre qu'elle est, je ne sais pas, à Osaka au Japon, qu'elle n'a pas été oubliée. Ah oui, parce que ça, c'est bien. Tu peux localiser où est ta valise. Mais si tu te rends compte en attendant au tapis qu'elle est localisée ailleurs, c'est que tu sais que tu ne l'auras pas. Bon, je vais voir. Au moment où j'allais voir, elle arrive. Heureusement, les puces. Attendez, je vais quand même vérifier si c'est la mienne. Je vais vérifier si l'air tag, il est bien à jour. Ah oui, du coup, ça vient de mettre à Charles de Gaulle il y a 40 minutes. C'est vachement bien ce truc. Ça vous permet tout de suite de savoir où est votre bagage. C'est quand même ultra stylé. C'est-à-dire que j'ai attendu pareil après la guerre comme Harry Potter. J'ai découvert ça après tout le monde. Bref, allez les puces. Sortie. Et on rentre à la maison. Ah, il est 22h30, je vous cache pas que je suis mais exténué. J'ai vraiment l'impression d'avoir traversé le globe. Et c'est là d'ailleurs. C'est assez particulier comme sensation. Je vais aller me reposer, j'ai hâte. Trop, trop hâte de me laver. Bon, ce qui est marrant, c'est que la température à Paris, c'est la même qu'au Japon. Il pèle. Wow. Oh mon Dieu. Je suis dans mon king size, mon lit. Mais ça, ça m'a tellement manqué au Japon. Les chambres étaient tellement petites. Les lits étaient tellement petits. Tout était tellement petit. Oh là là. Là, c'est incroyable. Je suis étendu en étoile de mer. Ça fait 26h que je suis debout. Parce qu'on s'est levé à 6h du mat. Et il est actuellement au Japon, 8h. Donc là, du coup, il est minuit en France. Enfin bon, bref. Du coup, je vais dormir les plus. Je vous parle demain. Je vous montrerai les petits travaux. Les petits changements qu'il y a eu dans mon appart. Parce que, comme vous le savez, petit à petit, je modifie des trucs et tout. Je vous montrerai. Il y a des petites choses qui ont changé. Mais là, vraiment, je n'ai pas la force. Gros bisous mes vies. À demain. Je me lavis partout. Parce qu'il faut que j'achète le coiffeur. Première heure. Bisous, bisous. Et il me faut mes 8h de sommeil. Je suis claqué. Après 3 semaines, nous sommes de retour. Eh oui. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça va toujours. Bon, super. Il va falloir me faire une tête convenable. Parce que là, vraiment. Je vais faire une bonne mise à jour. C'est horrible. Eh oui. T'inquiète. Je vais trop faire. C'est vraiment fou, comment en 3 semaines, ça peut aller moins. Ah oui, c'est de la folie. Ah, mais c'est de la folie. C'est aussi. Ah, mais c'est pour ça que j'y vais vraiment toutes les semaines en temps normal. Ouais.